Le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Eyalichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui c'est lundi, première sortie de la page internationale au Grand Journal du 14h. Depuis la newsroom à la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Eyalichi Dorelas, pour la présentation à Jacques Maël. Pour présenter ce grand journal, Joannelle-François, Esprit-Jean-Julien, Robins, assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de l'art de l'évangélique, Osana, 102.1 FM à Jacques Maël. Un tribunal ukrainien condamné à la prison à vie, Vadin Chichimarin, soldat russe de 21 ans, pour le meurtre d'un civil ukrainien. Il s'agit là du premier procès pour crime de guerre, tenu depuis l'invasion russe. Voici un reportage signé Euronews. La tête baissée dans un box de verre, Vadin Chichimarin écoute la sentence, la prison à perpétuité. Le jeune soldat russe, 21 ans, est le premier militaire jugé pour crime de guerre depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Au cours de son procès à Kiev, il a reconnu avoir abattu un civil ukrainien et a demandé pardon à sa veuve. Il a dit avoir agi sous la pression d'un autre soldat alors qu'il tentait de fuir vers la Russie. Son avocat va faire appel. Tout d'abord, le verdict n'est pas encore entré en vigueur. Le fait que je me prépare à faire appel signifie bien sûr que je pense qu'il a été adopté avec des violations. Avant l'audience, le Kremlin s'était déclaré inquiet pour le sort du soldat russe, expliquant ne pas pouvoir lui porter assistance sur place en raison de l'absence de représentation diplomatique. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de protéger ses intérêts sur place. Il n'y a pratiquement aucune activité des agences russes à l'étranger. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas essayer par d'autres canaux. Le sort de chaque citoyen russe a pour nous une importance capitale. L'Ukraine a ouvert des milliers de dossiers de crimes de guerre commis selon Kiev par les soldats russes depuis le 24 février. Les enquêteurs affirment avoir déjà identifié plus de 8000 cas présumés de crimes de guerre. Les ministres de la justice de cinq pays occidentaux, dont les Etats-Unis, ont fait savoir qu'ils soutenaient cette action judiciaire. Un ancien ambassadeur américain en Russie a reconnu que Washington aurait selon ses dires mentis à l'Ukraine quant à son adhésion à l'OTAN. Michael McFoss s'est ainsi exprimé lors des débats semestriels de manque, où le sujet de la discussion était, il faut l'admettre, un terme à la crise géopolitique mondiale. Une génération passe par la reconnaissance des intérêts sécuritaires de la Russie. Voici un reportage signé CGTN News. Michael McFoss s'est ainsi exprimé lors des débats semestriels de manque, où le sujet de la discussion était, il faut l'admettre, mettre un terme à la crise géopolitique mondiale d'une génération, passe par la reconnaissance des intérêts sécuritaires de la Russie. Dans leur réponse aux inquiétudes russes avant le conflit, les Etats-Unis ont souligné fermement le droit de l'Ukraine à rejoindre l'alliance militaire transatlantique. Durant les débats, un professeur d'Harvard en affaires internationales a indiqué qu'il pouvait comprendre les inquiétudes de Moscou sur l'expansion de l'OTAN vers l'Est. En 2021, nous avons répété que l'Ukraine, elle est adhérée. Nous avons répété cela encore et encore, donc est-ce que nos diplomates mentent ? Oui, oui, c'est le vrai monde, les gars. Allons. Ma question est de savoir si l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est véritablement réaliste. Cela ne se produira pas, la Russie n'a pas à s'inquiéter. Pourquoi l'OTAN devrait reprendre cela ? Disons que nous avons repensé la question et nous ne voulons plus envisager l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et si cela n'arrivera jamais, alors pourquoi ne pas faire une chose très simple qui pourrait aider à améliorer la situation ? Car ce serait une invitation pour la Russie d'aller envahir. Diction de l'Éthiopie, vaste opération militaire en Éthiopie. Plus de 4600 personnes ont été arrêtées dans la région d'Amara. Dans le cadre de l'opération de métier de l'ordre, voici un reportage signé Africa News. Plus de 4500 personnes arrêtées dans la région d'Amara en Éthiopie. Lundi matin, les responsables de la sécurité de cette région du nord-ouest du pays ont annoncé cette opération massive. Celles-ci interviennent dans le cadre de l'opération de maintien de l'ordre lancée le 20 mai dernier par l'administration du Premier ministre Abiy Ahmed sur tout le territoire. Désalegd Tassou, responsable de la paix et de la sécurité en Amara, a justifié ces arrestations par la volonté de faire respecter la loi et l'ordre, lutter contre les activités criminelles et se débarrasser des ennemis extérieurs. Une proche de l'éminent journaliste éthiopien Solomon Choumeyi a confirmé l'arrestation du reporter à son domicile le 20 mai par des personnes en civil qui ont refusé de donner leur identité. Certains partis politiques et médias du pays accusent le gouvernement éthiopien de procéder à des enlèvements. Plus tôt en mai, l'association éthiopienne des professionnels des médias de masse a appelé le gouvernement à mettre fin à l'emprisonnement des journalistes, citant une tendance croissante aux arrestations arbitraires. Le président américain Joe Biden en visite à Tokyo a multiplié lundi les mises en garde à Pékin, avertissant que les Etats-Unis défendraient Taïwan en cas d'invasion de l'île par la Chine, qui a vivement réagi. Voici un reportage signé France 24. Se défendre en cas d'invasion de l'armée chinoise. Taïwan s'y prépare depuis des années, la preuve avec ses exercices militaires d'ampleur menés à l'été 2020. Une crainte de plus en plus grande ces derniers mois avec un nombre au record d'incursions d'avions chinois dans la zone de défense aérienne taïwanaise. Située à seulement 180 kilomètres des côtes de la Chine, l'île qui jouit d'un système démocratique a peur de subir le même sort que l'Ukraine. Elle peut compter sur un allié de poids. Les Etats-Unis de Joe Biden. Le locataire de la Maison-Blanche se dit désormais prêt à envoyer ses soldats sur zone en cas d'agression de Pékin. Nous sommes fermement aux côtés du Japon et des autres nations pour que cela ne se produise pas. Et je ne pense pas que cela arrivera. Êtes-vous prêt à intervenir militairement pour défendre Taïwan ? Oui. Des propos très mal perçus par le pouvoir en Chine qui considère le petit état insulaire comme l'une de ses provinces. La réunification étant d'ailleurs l'un des objectifs affichés du président Xi Jinping. Son administration a mis en garde Washington. Personne ne doit sous-estimer la détermination, la volonté farouche et la puissante capacité du peuple chinois à défendre sa souveraineté nationale et l'intégrité de son territoire. La Chine agira fermement pour sauvegarder sa souveraineté et ses intérêts sécuritaires. Nos paroles seront nos actes. La Chine qui menace déjà depuis des mois de recourir à la force si Taïwan venait à proclamer formellement son indépendance. La guerre en Ukraine continue, zoom sur la guerre, guerre en Ukraine, conflit entre occidentaux, conflit mondial. Écoutons le débat sur Europe 1. Ça c'est de voir les Chinois. On dit les Chinois et les Russes sont ensemble depuis longtemps et ça a été confirmé au début des Jeux Olympiques dans une alliance qui était annoncée comme sans limite. Une coopération sans limite. En fait c'est plus compliqué que ça. Les Chinois depuis le départ cherchent à préserver les liens essentiels pour eux avec le monde occidental, c'est-à-dire les Etats-Unis et l'Union Européenne avec lesquels ils font l'essentiel de leur commerce extérieur. Ils cherchent à préserver leurs intérêts. Leurs intérêts et leur croissance et donc leur stabilité politique. Dès le début, l'ambassadeur américain à Washington a dit en public, c'était donc validé, que la Chine n'était pas au courant de l'intervention russe en Ukraine. On peut s'en étonner, n'empêche que c'est ce qui a été dit officiellement. Ça veut dire qu'on se méfie de quelqu'un qui ne vous informe pas. Deuxièmement, après l'intervention du président Poutine le 9 mai où on nous avait annoncé la guerre, la mobilisation générale, les Chinois, dans un journal en anglais, qui est donc à diffusion externe, pour dire voilà ce que nous pensons, considèrent que ce discours n'est pas un discours jusqu'au boutiste, n'est pas un discours guerrier, et qu'il n'y a pas de mention, je dirais... De l'art nucléaire, de la guerre totale. Exactement. Et donc qu'il y aurait des marges de manœuvre possibles. Et puis, hier est sorti et divulgué assez librement un rapport de l'ancien ambassadeur chinois en Ukraine, qui lui fait un bilan de la Russie, en disant que non seulement il y a cet échec stratégique, mais que la Russie a été incapable de succéder à l'Union soviétique et de développer un système qui fonctionne. Ce qui est une prise de distance... Alors, la propagande officielle chinoise, qui est différente de ce genre de textes qui sont distribués par ailleurs, continue à développer les thèses russes. Mais il n'y a aucun geste de la Chine pour soutenir la Russie jusqu'à présent. Ça, c'est très très important, évidemment, à analyser. Il y a une autre donnée, Maurice Gourde-Montagne, vous avez, tout au long de votre carrière, vous avez eu à traiter de nombreux conflits, lorsque vous étiez conseiller diplomatique de Jacques Chirac à l'Elysée, il y a eu la guerre en Irak, en Afghanistan, vous savez qu'il faut prendre aussi avec prudence et mesure certaines informations dont on vient de parler, comme le renseignement américain. Il faut qu'on s'intéresse à ce que pense le monde entier. Comment il nous regarde ? Comment il regarde cette guerre ? Parce qu'il y a d'autres guerres aussi qui se déroulent dans le monde. Il y a le Yémen, dont on ne parle pas. Comment les autres puissances, comme l'Inde, regardent cette guerre sur le sol européen ? Alors, on a vu, déjà à travers certains votes aux Nations Unies, c'est toute l'utilité des Nations Unies, de réunir l'ensemble des pays du monde, de les laisser s'exprimer sur un sujet ou sur un autre. Il y a eu beaucoup d'abstentions, une quarantaine d'abstentions sur 190 pays, très peu de pays en faveur de la Russie, 5 ou 6, mais des abstentions. Et le nombre d'abstentions n'a fait que grandir. Et donc, d'une certaine manière, ces pays nous regardent en disant c'est un conflit entre Blancs, c'est un conflit entre l'OTAN, les Américains et la Russie. Est-ce que ça nous concerne ? Est-ce que nous devons prendre parti ? Et en l'occurrence, regardons par exemple l'Inde. L'Inde, le Premier ministre Narendra Modi était en France en visite la semaine dernière. Nous avons essayé, comme partout où il va dans les pays occidentaux, de le convaincre, de se rallier à cette condamnation. Oui, ils condamnent, mais somme toute, ils veulent préserver leur relation avec la Russie et pour une autre raison, c'est qu'ils sont voisins de la Chine et donc ils ont besoin de l'alliance russe face aux Chinois. Donc, chaque sujet est compliqué. Quand on regarde l'Arabie Saoudite, il y a une pénurie de pétrole sur les marchés internationaux. On a donc demandé à l'OPEP de produire plus. L'Arabie Saoudite, qui est le premier producteur mondial de pétrole, a décidé de ne pas produire plus. Donc, les prix continuent à être élevés. Et alors, le monde entier nous regarde parce que les pays d'Afrique, par exemple, les pays d'Afrique du Nord, eux, sont très dépendants des livraisons, non seulement, enfin, pas d'énergie, mais des livraisons essentiellement de céréales. Bien sûr. Et donc, toutes ces livraisons de blé, tente, de blé dur, tout ce qu'on veut, ces livraisons de céréales, sont interrompues parce que les ports de la mer d'Azov et de la mer Noire sont bloqués actuellement. Avec le spectre des crises de famine et des graves... Et donc, ces pays se disent, après tout, est-ce qu'il n'y a pas temps de continuer à prendre nos distances ? Car ce conflit, il est négatif pour nous. Faisons très attention, car des circuits économiques, des circuits d'échange, des circuits financiers sont en train de se reconstituer en dehors de nous, en dehors des Européens, en dehors des Américains. Les Russes vont continuer à exporter par d'autres moyens. Les Ukrainiens, eux, sont dans une situation plus compliquée, effectivement. Mais les Chinois vont continuer à acheter aux Russes. Tous ces pays vont continuer à acheter aux Russes. Et donc, nous sommes, je dirais, en train de perdre des canaux et des circuits économiques qui sont très importants pour nous et dont ces pays ne peuvent pas se passer. Ainsi va le monde. Pour conclure... Nous sommes pratiquement arrivés au terminus de la page internationale PORS. Aujourd'hui, la production est signée Edprod, réalisation Télébeltop pour le camp de la radio. Évangélique, aux années 102.3 FM, à Jacques Maël. Pour présenter cette page, il y a l'étudiant Rélas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Température sur Boston, du soleil 68 degrés Fahrenheit, 20 degrés Celsius. Jacques Maël, 87 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Joannelle, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir Rubens. Bonsoir aux auditeurs de la radio. Évangélique, aux années 102.3 FM, à Jacques Maël. Passez un excellent lundi. Bonne semaine. On est aussi pour demain. Bonsoir. C'était la page internationale avec Erich Dorelas. C'est la page internationale avec Erich Dorelas. Retrochage, de Carly km 7.2 FM, à Jacques Maël. Sonata africain. Sous-titrage Société Radio-Canada